Le forum est un chemin au Dakar de la Ferroviaire, appartenant au syndicat Soutray. Le forum, comme nous savons, nous devons parler de la parole, parce que le dimanche passé, nous devons parler de la parole, nous devons parler d'orateurs pour donner notre point de vue par rapport au forum. Parce que comme nous savons, nous devons parler d'un étudiant qui veut dire qu'il n'y a pas d'un étudiant. Si nous savons, nous devons parler de la parole, parce que comme nous savons, si nous savons, nous devons parler de la parole, il va tarder toujours le 15, le 20, le 25, etc. Les Maliens ont 6 mois sans salaire, les retraités, ils devons parler de 2 ans, il n'y a pas d'un départ à la retraite, recouvrement qui, un prélèvement, et précieux, versé tout. Le personnel, il n'y a pas d'un tiers de la retraite, il y a des trafic, il y a des trafics, il y a des trafics, il y a des trafics, il y a presque un an maintenant, il n'y a plus de trafic. Il y a des trafics, il y a des trafics, et nous avons des entreprises qui ont à venir, et nous avons des entreprises qui ont à venir. En ce moment, le président de la République, qui est venu à Babadjou, nous avons posé des questions à Babadjou pour lui présenter la condoléance. Nous avons posé des questions. Ce que nous avons dit sur la semaine de fête, c'est que nous tous nous avons fait un projet de travail. Nous avons voulu que nous avons fait un projet de travail, un projet de travail, un projet de travail, un projet de travail, un projet de travail. Maintenant, nous avons fait un projet de travail, un projet de travail qui a commencé à Babadjou, nous avons fait un projet de travail pour nous. la réhabilitation, le temps d'inactivité et le temps d'inactivité. Parce que comment c'est ? Le temps d'inactivité, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'affaires. Donc, le temps d'inactivité, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires à l'affaires à l'affaires. Parce que bientôt, nous constatons qu'il n'y a pas d'affaires à l'affaires. Les GCO, ICS et le PTB. Donc, dès qu'il n'y a pas d'affaires à l'affaires, nous n'avons pas d'affaires à l'affaires. Nous allons vers un sommage technique. Nous devons être inquiétés. Maintenant, nous sommes dans nos syndicats. Lorsqu'il n'y a pas d'affaires à l'affaires, il y a des forums, il y a des gens qui ne sont pas d'affaires à l'affaires. Il n'y a pas d'affaires à l'affaires. Il n'y a pas d'affaires à l'affaires. Dimanche, nous sommes d'accord avec nous. Nous sommes en train d'affaires à l'affaires. Les lutteurs et policiers, ils n'ont pas de déjeuner. Les policiers ont dit que le mambaye nous déroulant. Cela me semble qu'il n'y ait pas d'affaires à l'affaires. nous n'y avons pas d'affaires à l'affaires. Les policiers m'ont accompagné, le servidor, les autres camarades m'attendaient dehors. Ils nous déroulant. Après, les policiers n'ont pas d'affaires. Je suis un travailleur syndiqué qui a combattu à ses côtés pendant qu'on voulait faire partir le privé. Je suis un travailleur syndiqué qui a combattu à ses côtés pendant qu'on voulait faire partie de la cheminée. Comme d'autres camarades, nous avons beaucoup de points de vie, beaucoup de syndicats. Nous avons coupé notre cotisation et tout. Aujourd'hui, nous devons prendre la parole et nous devons prendre la parole. Donc, vous avez donné un cadeau. Est-ce qu'on dit que Dimash a donné le cadeau de vous donner une parole ? Vous avez donné une parole. Vous avez donné une lutteur avec le service d'ordre. Si tu veux dire que tu as une parole, tu dois avoir confiance pour que tu ne peux pas s'en sortir. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire partie de la parole. Si tu n'as pas le droit de faire partie de la parole, tu n'as pas le droit de faire partie de la parole. Donc, nous devons faire confiance pour que tu ne peux pas s'en sortir. Si tu ne peux pas s'en sortir, tu ne peux pas s'en sortir, tu ne peux pas s'en sortir. Si tu ne peux pas s'en sortir, tu ne peux pas s'en sortir, tu ne peux pas s'en sortir. Je suis le secrétaire général chargé de communication du syndicat Sud Rail qui est le syndicat majoritaire. Ce qui est un citoyen, nous apprécions que nous avons deux façons de cheminots. Les cheminots qui sont en train de vivre et ont des rêves. Les cheminots qui sont en train de donner la réalité. Aujourd'hui, le forum a un secrétaire général qui a décidé en solitaire. Ce matin, le premier adjoint du secrétaire général Mbaye Tunkara m'a dit parmi nous, il faut rentrer à Dakar. Aujourd'hui, vous pouvez organiser un forum pour le bien des cheminots, d'exclure les cheminots en activité. Leur règle déjà, c'est qu'il ne faut pas s'en sortir. Le président parle de réhabilitation et d'un nouveau chemin d'affaires. Ils parlent de relance des machines. Quand on entend le DG du port parler de chemin d'affaires, pour désengorger le port de Dakar, ils parlent sur la même longueur d'onde que le président. Donc, il faut vous, il faut que nous, il n'y a qu'une nuance, il n'y a qu'un dégo avec eux. Mais il n'y a qu'un dégo, il n'y a qu'un dégo avec eux, il n'y a qu'un dégo avec eux. Il y a des dates, des lieux, il y a des lieux, mais nous devons être sensibilisés par rapport à ce forum-là. Alors que nous sommes des membres à part entiers de ce syndicat-là et du cadre même unitaire. Ils ne peuvent pas combattre, ils demandent de la grève, ils défendent la cité, ils défendent la marche. Donc, c'est ce que nous comprenons. Dimanche, on s'est réunis, comme nous l'avons dit. Dès qu'on a donné un cadre, vous aurez deux orateurs. À notre grande surprise, nous sommes venus. Vraiment, il y a des services d'ordre. Heureusement, les services d'ordre ont été très compréhensifs pour leur expliquer. Ils ont accompagné Babakar. Ils ont accompagné Babakar. Ils ont accompagné Babakar. Ils ont accompagné Babakar. Nous n'avons pas les autres, les policiers, ils ont dit qu'ils allaient aller dans nos douges. Ce n'est pas responsable et ce n'est pas honnête. Aujourd'hui, ce qu'ils ont dit, ce forum-là, ce n'est pas les cheminots. Ce matin, vous savez, vous avez fait un garde de caisse. Des retraités qui étaient parmi nous, consacrent toute leur carrière au chemin d'affaires. Ils ont fait 40 ans de service. Mais depuis deux ans, ils ont pris leur indemnité de retraite. Le jour même du forum, ce n'est pas de hasard, c'est pour dire que quelqu'un est associé au forum. Ni de près, ni de loin. Ils ont choisi même le jour du forum pour aller. Nous, ils ne devraient pas aller. Nous, ils devraient aller. Nous, ils devraient aller. Ce n'est pas leur papa. Ils devraient aller au travail. Nous, c'est notre langage. C'est notre discours. C'est pour vous. Le Président, c'est ce qu'on appelle la réhabilité de retraite. On ne peut pas être contre la réhabilité de retraite. Ce n'est pas le chemin d'affaires. Mais c'est ce qu'on espère depuis. Mais en plus, nous, nous sommes en activité pendant cette durée de réhabilitation de la voie ferrée. Nous, on ne demande que ça. Je voudrais vous dire, tout ceci, à partir d'aujourd'hui, on ne sait pas ce que nous avons. nous avons un secrétaire général de l'intersyndical qui nous a déclaré la guerre. Parce que, aujourd'hui, nous nous avons confiance à ce que nous avons. Nous nous souhaitons représenter le moment. Il est en train de se dire que nous n'avons pas le temps de la guerre. Il est en train de se dire qu'il n'est plus honnête, que nous n'avons pas le temps sans ses retours. A partir d'aujourd'hui, nous savons que on va prendre notre destin à main. Parce que nous n'avons plus confiance à Mambaye Togkala et son équipe. Donc, c'est clair et net.